Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue à notre assemblée du mois de août. Avant, je voudrais préciser dans le contexte qu'on vit avec l'urgence sanitaire de la pandémie du COVID-19, le conseil se tient en séance à huit lots. Malheureusement, on n'a pas de place dans notre salle pour les journalistes et pour les citoyens. Vous pouvez nous faire parvenir vos questions pareilles à l'avance. Et la diffusion va vous être transmise demain, possiblement, le plus tôt possible. Vous sera transmise par Internet l'assemblée que vous allez voir ce soir, qu'on va enregistrer ce soir. Donc, si vous voulez bien, on va débuter notre assemblée par un moment de réflexion. On va vous demander de rester assis, vu la circonstance et les installations qu'on a. l'ouverture de la séance et la lecture de l'adoption de l'ordre du jour. Avant, on aurait un ajout à faire une nouvelle, puis ce serait un appui à la famille Arbanoff. Si vous êtes tous d'accord, 20.1, on mettrait à l'ordre du jour un appui. Et si l'ordre du jour vous convient, à ce moment-là, ça me prendrait un proposeur pour l'appui. M. Serge Péloquin est secondé par M. Denis Marion. Le point 4, adoption et dépôt des procès-verbaux précédents. À 4.1, on a la séance ordinaire du Conseil du 8 juillet dernier. Si c'est conforme, puis vous êtes proposé par M. Vincent Deguise. Et secondé par M. Alain Chabdalen. Tout le monde est d'accord. À 4.2, on a la séance extraordinaire du Conseil de la MRC du 12 août. Vous savez que vous avez eu les documents proposés par M. Sylvain Dupuis. M. Puy. Et secondé par M. Denis Marion. Tout le monde est d'accord. Merci. À 4.3, la réunion du Comité de la sécurité publique du 15 juillet. Je vais en faire la proposition. Il n'y a pas de questions proposées par M. Michel Péloquin. Je vais l'appuyer. Et secondé par M. Sylvain Dupuis. Ça nous emmène au point 5, autorisation et paiement des dépenses. À la partie 1, 5.1, pour l'ensemble des municipalités. Je vous propose. Proposé par M. Michel Blanchard et secondé par M. Denis Benoît. À la partie 3, pour l'évaluation foncière. Également dans nos dépenses, proposé par Mme Diane Dutonancourt. Je vais seconder. Et secondé par M. Alain Chabdelaine. Merci. Et à la partie 5, pour les travaux des cours d'eau. Si vous êtes d'accord, proposé M. Georges-Henri Parenteau est secondé par M. Michel Aucoin. Tout le monde est d'accord. Merci. À 6, le rapport mensuel des conseillers régionaux. Oui, M. Boucher, moi j'aurais un rapport concernant la cellule de crise sociale et communautaire. Donc, le 17 août, la cellule de crise s'est réunie. Donc, sur la cellule de crise, il y a Denis Marion, Serge et Sylvain qui sont présents sur la cellule de crise avec différents autres organismes. Donc, on avait pris une petite pause pendant l'été. Donc, là, on reprend nos activités avec l'automne qui arrive. On assure toujours une veille de la situation dans la région. Une veille de la situation concernant la pandémie et la situation des organismes sur notre territoire. On a entre autres parlé de la situation de la reprise dans nos écoles. Donc, avec la rentrée scolaire qui se fait sous peu dans la région. Puis, la reprise aussi dans nos organismes. Il y avait plusieurs organismes communautaires qui étaient fermés ou qui avaient des activités qui étaient diminuées. Donc, la majorité ont repris leurs services. Puis, on a aussi parlé du matériel. Donc, est-ce qu'il y avait assez de matériel de protection dans nos différents organismes? Et semble-t-il que ça allait bien. L'autre chose, c'est les besoins de bénévoles. On avait beaucoup de bénévoles pendant la période de confinement. Mais là, les gens sont retournés au travail. Donc, il y a un peu moins de bénévoles dans les organismes. Donc, c'est un besoin qu'ils ont. Si jamais dans vos municipalités, il y a des gens qui voudraient être bénévoles. On peut les diriger dans les différents organismes. Puis, on attend de voir aussi avec l'automne comment ça va se passer au niveau du bénévolat. Donc, une autre chose qu'on a discuté, c'est que les organismes n'ont pas nécessairement de salles assez grandes disponibles pour, par exemple, faire des rencontres. C'est bien beau, on fait des rencontres par Zoom et Teams et compagnie. Mais, il y a un besoin aussi de se rencontrer en personne, un peu comme on le fait aujourd'hui. Donc, il y a une recension qui va être faite par la Corporation de développement communautaire de différentes salles dans nos milieux qui seraient assez grandes, peut-être, pour accueillir des rencontres d'organismes communautaires sur nos territoires. Donc, en résumé, c'est pas mal ce qui a été discuté. Puis, on va assurer une veille de la situation de la COVID-19 au courant de l'automne. Donc, l'évolution de la situation, l'évolution il y a à y avoir. Donc, c'est ce qui termine, je ne sais pas si Denis, Serge ou Sylvain avaient des ajouts à faire concernant ces rencontres-là. Tous nos DG sont toujours informés au fur et à mesure quand il y a des services qui sont offerts à la population, pour s'assurer que les gens dans l'ensemble de nos municipalités sachent l'évolution des services qui leur sont offerts selon les situations. Merci, M. Vincent, merci. Denis, as-tu d'autres commentaires sur, ou d'autres comités? Oui, Michel Blancand. Moi, j'inviterais Serge à nous donner un compte-rendu. Vu qu'il est président sur le paquet de lien, nous donner un petit compte-rendu. Ah oui? Puis, je pense aussi que, par signe de transparence, il serait bon que… Je demanderais à Pat qu'il nous fournisse les PV une fois par mois, que nos élus puissent bien voir. Je pense que c'est pas fait présentement, ça, là. Donc, bien, en résumé, vous savez qu'il y a eu un chèque de 1,8 million qui a été remis, là, à la MRC. Et puis, ce soir, vous allez voir, il y a une partie qui va être dédiée. Vous allez voir vos points à l'ordre du jour. Je ne vais pas le dévoiler maintenant. En plus, bon, juste un résumé. Jusqu'à maintenant, Parc Éolien a versé au total 3,644,000, là, à la MRC. Et puis, sans compter 2019, bien entendu, il faudrait ajouter le 1,8 million. Ensuite, on a fait une remise sur la dette depuis le début, près de 2,8 millions. C'est 2,849,000 dollars qui étaient versés sur la dette. Dans le fonds de prévoyance, on est rendu à 365,000 sans nous ajouter le montant qui est lié au compte, là, du 1,8 million, parce qu'il y a des montants qui vont être dédiés, là, 10 %. En distribution, c'est près de 900,000 jusqu'à maintenant que la MRC a distribué. Et ça, c'est sans compter les sommes d'argent qui sont versées à la municipalité d'Yamaska, les sommes d'argent qui sont versées à la municipalité de Saint-Robert et aussi à la municipalité de Saint-Hémé. Et tout ça, ça peut représenter près de 1,5 million. Et sans compter aussi les sommes qui sont remises aux agriculteurs. Vous savez, c'est lesquelles, donc je ne vais pas les renommer. Il y en a Saint-Hébert et il y en a Sceau. Et ça représente pour eux un montant quand même important. Et aussi pour les pertes de culture sur le territoire. Donc, j'aurai l'occasion, Michel, comme tu le proposes, là, de faire des petits rapports, là, puis partager avec les gens un peu où, comment est distribué cet argent-là sur l'ensemble du territoire et sur l'ensemble de la communauté. Moi, je demanderais, est-ce qu'on va vérifier, est-ce que les PV soient distribués aux membres du conseil ici? Oui, alors ça, on va l'adresser au conseil d'administration. On va l'adresser au participe de transparence, ça? Exact. Bon, on va prendre la demande au directeur général du PAC qui nous envoie les PV. Et nous, on va la proposer au conseil d'administration, puis le conseil d'administration verra comment il veut exercer cette demande-là. Merci. Et c'est tout. Alors, ça fait un petit résumé, le sommaire pour Parc-Éolien-Pierre-Sorel. Y a-t-il d'autres rapports, M. Denis Marion? Très court. La semaine prochaine, il va y avoir une rencontre, pas la semaine prochaine, le 9, il va y avoir une rencontre du comité régional de sécurité civile et incendie. On va faire le point sur la situation, l'évolution de la rédaction du schéma de couverture de risque. L'objectif de la rencontre, ça va être de bien voir exactement ce qu'il nous reste à faire pour être capable de terminer l'opération, pour pouvoir déposer un schéma de couverture de risque au ministère de la Sécurité publique. On sait qu'on doit y arriver, là. Alors, il reste quelques éléments suspens. On poursuit le travail. Merci. Y a-t-il d'autres conseillers? Je pourrais juste dire un petit mot, moi, pour remercier et peut-être féliciter l'initiative de Jean-Bernard-Rémaud, parce qu'on était plusieurs présents, parce qu'il y avait beaucoup d'intervenants économiques aussi, dont lundi avant midi, donc, pour une relance économique régionale. Donc, on pourrait juste le souligner verbalement pour le féliciter, pour son initiative. Ça nous amène au point 7, l'aménagement du territoire. À 7.1, l'avis de la MRC sur les documents d'urbanisme municipaux. À 7.1, on a la municipalité de Sainte-Victoire. Il s'agissait d'une demande qui est relative au règlement du journage 290-06. Ce que mentionne M. Dauphiné, le coordonnateur à l'aménagement ici, à l'effet que c'était pratiquement des formalités, ça faisait suite à la réforme cadre-estale, et ces modifications-là en cours de route n'avaient pas été effectuées. Donc, évidemment, ça correspond à notre schéma d'aménagement, et il approuve cette demande de la municipalité de Sainte-Victoire. Vous êtes d'accord avec ça qu'il proposerait pour la municipalité Michel-Aucoin? Je m'appuie. Et secondé, Diane de Tonago. Merci. 7.1, 2, la municipalité de Saint-Hubert. La demande présentée par la municipalité de Saint-Hubert était relative à son règlement 410-2020. Ça avait pourvu de modifier le règlement de l'adoptissement, et c'était essentiellement pour l'orientation de terrain, afin qu'il respecte la ligne latérale, afin que la ligne latérale soit particulière à la rue. Donc, M. Dauphiné, notre coordonnateur à l'aménagement, recommande au conseil d'approuver la demande de la municipalité de Saint-Hubert. Pour la municipalité de Saint-Hubert, Michel Blanchard propose et Georges-Henri seconde. Merci. 7.1, 3, la municipalité de Saint-Hubert. La demande présentée par la municipalité de Saint-Hubert de Sorel relativement à son règlement numéro 546-2020 était une modification, évidemment, du règlement de zonage, et était surtout pour la superperficie totale des bâtiments accessoires par rapport à celles des terrains. M. Jean-François Dauphiné, notre coordonnateur à l'aménagement, recommande d'approuver la demande du règlement 546-2020. Qui propose pour Saint-Hubert de Sorel? Je vais le proposer. Vincent de Guise et secondé Denis Benoît. Merci tout le monde. Ça nous amène à la municipalité de Saint-Hubert. Pour la municipalité de Saint-Hubert, il s'agissait d'une modification au règlement numéro 378-2020 qui avait pourvu de modifier leur examen de zonage numéro 237. Il s'agissait essentiellement d'une demande pour des travaux dans des zones illondables qui ne contrevenaient pas au schéma d'aménagement. Donc, M. Jean-François Dauphiné vous recommande d'approuver la présente demande de la municipalité de Saint-Hubert. Je vais proposer par Denis Marion et secondé par Diane de Tenancourt. Merci à tous. Tout le monde est d'accord. 7.2. Dépôt du rapport de l'inspecteur régional concernant les permis et les certificats qui ont été délivrés pour la période du 1er janvier au 7 août dans le cadre de l'application du RCI numéro 298-18. Vous l'avez tous. C'est un dépôt. Si ça vous convient. M. le Préfet, une question à Denis. Oui. Est-ce qu'on va avoir le même rapport pour les boisés, Denis? De l'apport de M. Belouin, là, on est à 7.3. Pour l'inspecteur régional, là. Oui, ça devrait, oui. OK. Parce que, d'habitude, on l'avait en janvier. Il n'est pas venu passer cette année. J'aimerais ça l'avoir. Oui. Peut-être que vous l'avez manqué, là. Je pense qu'on en a eu un déjà dans l'année 2020. On en a eu un, peut-être. Je pense qu'il est en 2019, mais je vais le vérifier. S'il vous plaît. Oui, merci. Ça va. Ça nous amène au point 8, en comptabilité, contribution financière des organismes. On a eu la demande d'un carrefour de jeunesse-emploi pour Place aux jeunes, comme à chaque année, Denis. Oui, c'est ça. Le carrefour de jeunesse-emploi revient cette année avec encore le projet Place aux jeunes. C'est un projet qui va bien. Ils réussissent à réunir des jeunes de l'extérieur dans la région, leur font visiter la région, dans le but que certains puissent choisir la région comme territoire d'accueil. Alors, la MRC a fourni, on avait au budget 8 500 $. On a octroyé ce montant-là. Il y a un protocole d'entente aussi qui a été signé. Alors, il s'agirait de ratifier ça par résolution du conseil. C'était prévu au budget, ça, c'est de ratifier l'entente. D'accord avec ça. Vincent propose. Vincent Deguise est secondé. Alain Chabdelaine. Tout le monde est d'accord. Merci. Le point 9, fond d'appui au rayonnement des régions, autorisation de signature de l'entente sectorielle du développement pour l'économie et la main-d'oeuvre en Montérégie 2020-2025. Oui, alors c'est un projet d'entente sur 5 ans qui a été piloté par la table de concertation régionale de la Montérégie, formée de la mairesse de Longueuil en tant qu'agglomération et aussi des 14 préfets des MRC de la Montérégie. Alors, en concertation avec plusieurs ministères et le ministère des Affaires municipales, dans le fond, l'entente projetée vise une période de 5 ans pour favoriser la concertation et le développement économique de la Montérégie ainsi que le développement de la main-d'oeuvre. Alors, c'est une entente de 2,9 millions globale sur 5 ans. La MRC contribue sur les 5 ans pour un montant d'à peu près 12 200 quelques dollars. Alors, à partir de là, il s'agirait d'adopter une résolution. Puis, l'objectif de cette entente-là, c'est évidemment de mettre en valeur et de favoriser la réalisation des priorités qui ont été retenues pour l'ensemble de la Montérégie. Et le pourquoi de l'entente, c'est que la Montérégie, c'est une grande région. Donc, il faut favoriser la concertation entre les différents organismes. Et le mandat de cette concertation-là, de la réalisation ou de la mise en œuvre de l'entente, est confiée à Montérégie Économique qui va voir assurer une concertation de tous les intervenants du territoire de Montérégie pour favoriser justement le développement économique. Si ça vous convient, il y a-tu des questions, si vous êtes d'accord, puis qui propose Serge Pélequin, secondaire Denis Marion. Monsieur le Préferme, j'en profite. On devrait souhaiter bonne chance à José Plamondon qui devient la directrice générale de Montérégie Économique. qui était notre directrice générale du CLD ici. Alors, on va lui souhaiter le meilleur des succès. Oui, on pourra l'écrire justement unanimement. On lui souhaite bonne chance dans ses nouveaux défis. On va lui remémorer, mais la résolution, vous allez adopter en juillet. Gestion contractuelle, autorisation de lancer l'appel d'offres publics pour les services professionnels en évaluation municipale. Oui, le contrat que nous avions prend fin le 31 décembre 2020. Donc, nous devons lancer maintenant un appel d'offres du 1er février 2021 au 31 décembre 2026, donc pour une période de six ans. Les neuf municipalités rurales désirent participer au regroupement pour aller à l'appel d'offres. Les villes de notre territoire sont différentes pour agir. Donc, des documents d'appel d'offres sont préparés. Ils seront transmis dans les prochains jours, si vous êtes d'accord avec le projet, à chacun de vos directeurs généraux, afin qu'ils nous donnent ses commentaires et qu'ils étudient. On fera une réunion avec eux pour jaser des éléments qu'ils voudraient voir modifiés. On va être participatif dans cette démarche-là. Ce qu'on voudrait, c'est faire une ouverture le 2 novembre prochain, en vue d'une adjudication pour le 11 novembre. Donc, s'agissant d'un appel d'offres publics, on doit, comme on l'a fait aujourd'hui dans votre documentation, vous remettre les critères d'évaluation et de sélection qui seront utilisés par le comité. Donc, c'est pour avoir votre avance pour ce projet. Si vous êtes d'accord, le rôle va être fait à toutes les trois ans. Ça, c'est à l'une de nos demandes, il ne faut pas avoir des différences d'évaluation. Proposé par Michel Blanchard et secondé Diane de Tenenco. Merci. 111, les milieux humides et hybrides à 11.1, autorisation de signer la convention d'aide financière. Oui, alors c'est une convention qu'on doit signer avec le ministère. concerné pour, dans le fond, mettre en œuvre toutes les opérations liées au plan régional des milieux humides et hydriques. C'est un montant de 83 300 $. C'est le même montant pour chacune des MRC du Québec. Et puis, le ministère demande une résolution pour autoriser le directeur général à signer au nom de la MRC. D'accord avec ça, Vincent Degris propose et Michel au coin, seconde. Merci. Et 11.2, c'est la modification du plan de travail adopté par la résolution pour l'élargissement du mandat pour y inclure les milieux forestiers et friches. Oui, alors ça aussi, c'est en lien avec le plan régional des milieux humides et hydriques. Maintenant, le ministère demande au MRC d'ajouter, comme M. le préfet vient de le dire, les volets forestiers et de friches dans la réalisation des plans régionaux afin de favoriser une meilleure biodiversité en Montérégie et partout, dans le fond, puisqu'il demande à chacune des MRC concernés d'agir ainsi. Alors, Audrey nous a expliqué qu'elle devrait modifier son plan d'action en conséquence. Puis, dans le fond, tout ce qui est déjà prévu, comme toutes les mesures de concertation, le plan régional des milieux humides et hydriques était élaboré en grande concertation avec chacune des municipalités du territoire pour justement que vous fassiez des validations aussi et de dire, ça nous intéresse, ça nous inquiète un peu ce territoire-là, on n'est pas certain. Audrey va sur le terrain à ce moment-là pour valider les données de façon concrète. Donc, pour les milieux forestiers et friches, elle fera aussi un exercice comme ça en ayant en référence la caractérisation des boisés qui avaient été faites par la MRC en 2009 pour les territoires du milieu et ce rétracé avait fait sa caractérisation aussi durant les mêmes années, ça fait qu'elle pourrait probablement avoir accès aux données de cette caractérisation-là, ça reste à être vérifié, mais reste qu'elle aura au moins des documents de référence clairs et quand même assez récents sur la valeur de nos forêts et il appartiendra ensuite aux municipalités de discuter avec la MRC sur le contenu comme on avait prévu le faire pour les plans régionaux des milieux humides et hydriques. Puis, à partir de là, c'est un consensus qui sera établi en bout de ligne sur cette valeur-là. On avait discuté tantôt, naturellement, c'est de travailler conjointement avec les municipalités. Je vais le proposer. Si vous êtes d'accord, proposé par Diam de Tonacour et secondé, Georges-Henri, par Antoine. Ça nous amène au point 12, par Kéolien-Pierre de Sorel, distribution 2019. Vous avez reçu les chiffres et qui sont de 610 000 qui est le profit net après avoir remis nos paiements à la Caisse des Hardins et aussi prévoir les paiements à venir. Et comme j'avais annoncé dans l'élan de développement économique régional qu'on a retrouvé lundi à la rencontre de Jean-Bernard Raymond, j'ai annoncé que je voulais proposer qu'on mette 50 % justement des sommes des redevances des éoliennes du 110 000, soit 305 000, qu'on le remette justement, qu'on le garde justement pour un futur développement économique parce que naturellement, il y aura des changements possiblement dans la région. Il y aura certainement d'argent qui descendra du gouvernement. Il y aura des sommes à investir pour une relance économique régionale. Ça fait qu'on verra la forme que ça prendra, mais je veux qu'il y ait une réserve de 50 % des redevances des éoliennes qui soient gardées ici justement pour... qui servira à une relance économique régionale. Si vous êtes d'accord, proposez Serge Pélequin et secondez par Denis Marion. Merci, tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. M. le Préfet, je peux vous permettre juste pour le bénéfice de tout le monde de rappeler que les distributions de part pour les opérations réalisées en 2019 totalisaient 1,8 million. De ce montant-là, il y a un 10 %, donc 180 000, qui va au fonds de prévoyance de la MRC en vertu d'un règlement qui est adopté ici par le Conseil. Et nos annuités totalisent à peu près 965 000 $. Ça fait qu'on déduit ce montant-là aussi. Et un autre montant qui a été déduit parce qu'on avait emprunté au fonds de prévoyance. Donc, c'est comme ça qu'on obtient le chiffre de 610 000 $ de 334 $. Merci. Vous avez vu aussi que la balance était redistribuée en l'ensemble des municipalités. J'imagine que ça fait une résolution de l'ensemble du bien de la présidence. Justement, c'est ça. En gardant 50 % pour le fonds de relance économique qu'on peut appeler de même, il restera 50 %, 305 000 quelques dollars de plus. Et ça, tantôt, on a fait une discussion qui serait à ce moment-là redivisée aux municipalités selon leur coque-port selon leur participation qui sont les évaluations de l'année 2019, parce que c'est les revenus de 2019. Si vous êtes d'accord avec ça, on propose une deuxième résolution pour partager l'autre 50 % aux 12 municipalités participantes. Proposé par Sylvain Dubuis, secondé par Michel Blanchard. Tout le monde est d'accord? Oui. Ça nous amène à 13 la piste cyclable régionale. Autorisation s'il y a lieu au club de véhicules VTT, le club VTT vagabond, excusez, et au club des Nègues, sur l'étrécit, pour la traverse sur la piste cyclable à des endroits frissis durant chaque hiver, comme à chaque année qu'on doit préciser. C'est au même endroit, mais il y a une forme de demande à chaque année, je crois. C'est sûr. Les autoriser, naturellement, proposé par Serge Pélequin et secondé Sylvain Dubuis. 13.2. Autorisation de procédé à l'octroi de contrat afin de mettre en œuvre l'entente de collaboration entre la MRC et le MTQ pour le remplacement des deux ponceaux dans le secteur territoire de Yamaska, deux ponceaux qu'on a déjà discuté où est-ce que le financement est garanti par le ministère des Transports parce que les ponts sur la piste cyclable appartiennent toujours au ministère des Transports et on entend comme quoi qu'ils assurent le financement. Je vais le proposer. Diane Dottonancourt et Denis Marion. Tout le monde est d'accord. Politique culturelle, modification du projet Foudlard à 14.1. Diane. Ces projets-là ont été adoptés par la MRC respectivement janvier et mars 2020. Les projets Foudlard 2020 et Foudlard 2021-2021. Ces deux projets-là étaient évidemment pour attirer la clientèle jeunesse ou faire connaître la clientèle jeunesse et l'âge du jeunesse du même école primaire faire connaître la culture. Avec la pandémie qui sévit maintenant, vous comprendrez qu'au printemps dernier, ces projets-là n'ont pas pu être réalisés comme prévu et ne seront pas à l'automne qui vient. Des sommes avaient déjà été allouées par la MRC pour ces deux projets-là spécifiquement et la demande des responsables du comité de la culture est à l'effet qu'on devrait retourner ou replacer ces sommes-là directement dans le programme plus large de journée de la culture pour qu'on puisse les utiliser aussi avec un volet jeunesse, mais pas selon les termes du projet parce que ce n'est pas réalisable, du projet Foudlard 2020 et Foudlard 2020-2021. C'est le but de la résolution. Je vais le proposer. D'accord avec ça. Oui, Diane propose, Diane de Tonancourt et secondaire Vincent de Guise. Merci. 14.2 octroi des bourses dans le cadre du projet Patrie Innovante. Ce projet-là va être appuyé par la MRC en mai 2020. Il s'agissait évidemment en cours de période toujours de pandémie de permettre aux artistes de se placer dans la communauté avec une aide de la part de la MRC. Quand je dis l'aide, c'est que la MRC souhaitait faire une bourse de 1 500 $ aider cinq récipiendaires. Un comité avait été créé, je dirais plus, un jury avait été prévu par des personnes complètement indépendantes de notre MRC pour l'octroi de ces bourses-là et surtout déterminer les récipiendaires. Donc, aujourd'hui, ce jour, le jury a déterminé que les personnes suivantes, M. Jocelyne Parenteau, M. Marc-André Boisvert, M. Normand Perron, M. Vincent Pouliot et Mme Stéphanie Brunel étaient des récipiendaires. Donc, le but de la résolution est de nommément préciser que ces personnes-là recevront une bourse de la MRC pierre de salle. Bravo. Félicitations à ces cinq personnes-là en partant. Et, qui propose pour les bourses? Diane de Tonancourt et secondaire, Alain Chabdelaine. Merci. 14.3, nomination au comité de régional culturel pour le remplacement de Mme Marie-Ève Marcoux. Le règlement de régime interne de l'ensemble des comités de la MRC prévoit les participants pour chacun des comités. Donc, pour le CRC, il est prévu que des responsables de loisirs ou des municipaux devront faire partie. Mme Marcoux, qui est responsable des loisirs de la ville de Saint-Houz, en faisait partie. Elle est en arrêt de travail pour un congé de maternité. Donc, suivant les termes de la réglementation, on se doit de préciser la personne qui va la remplacer pendant son congé de maternité, toute la durée de celui-ci. Donc, jusqu'au retour au travail de Mme, M. Maxime Coe-Lévesque agira à sa place au comité CRC. C'est le responsable par intérim des loisirs de Saint-Houz. Ça vous convient proposer, Sylvain Dupuis, et le secondaire de Vincent Dupuis. Tout le monde est d'accord. Merci. Ça nous amène au point 15, progrès spéciaux, fonds régional de développement. Oui. Denis. Alors, j'avais demandé que le point soit, qu'un point, fonds de, projet de fonds de développement régional soit, pardon, projet de fonds régional de développement soit mis à l'ordre du jour aujourd'hui. Il y a plusieurs discussions depuis plusieurs semaines sur la volonté que nous avons de contribuer, évidemment, au développement local et régional, et c'est particulièrement vrai dans le cadre de la pandémie. Et donc, j'aimerais vous proposer que le conseil de la MRC étudie la faisabilité de la création d'un fonds régional de développement, qu'il analyse les sources de financement d'un tel fonds, qu'il détermine la gouvernance d'un tel fonds et qu'il évalue les possibilités de financement complémentaires par les gouvernements supérieurs. en fait, c'est simplement de réfléchir à la création d'un récipient de fonds qui nous permettrait d'utiliser des sommes comme levier pour aller chercher d'autres fonds encore et pour appuyer notre stratégie de développement local et régional. Ça vous convient à tous? Vous êtes d'accord avec votre question? Qui propose? Denis Marion? C'est secondé. C'est secondé. Vincent Deguys. Tout le monde est d'accord? Merci. Ça nous emmène à 16. Ressources humaines d'établation concernant l'assurance responsabilité de la greffière de la MRC. La greffière est un membre du barreau du Québec pour qu'il y ait dispense pour la MRC de payer également une assurance responsabilité professionnelle puisqu'elle est incluse dans l'assurance responsabilité que la MRC a pour tous ses employés. Un document doit être signé par le barreau. La résolution nous a mandaté quelqu'un pour signer en l'occurrence le directeur général pour signer cette dispense-là. On est tous d'accord avec ça. Proposé par la secondé Michel Pélequin et Denis Benoît à second. Merci. 17. Analyse des demandes d'appui reçues. Pour si vous avez pris connaissance, on a quelques demandes. La première vient de Val-Saint-François de la MRC de Saint-François. Pour un aide financière au camp de jour, je pense qu'on peut. Par contre, l'année est terminée. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est une aide financière aux villes pour COVID. On a toutes les dépenses non financées. Moi, je pense que c'est plutôt cet impact-là dans nos villes qui est important. Là, tout le monde est aidé, sauf le ministère. C'est la résolution suivante. Je suis d'accord avec Sylvain. Les coûts COVID pour les nuits. C'est ça. Nous, on n'a pas le droit de ne pas balancer à la fin de l'année. C'est des coûts. L'autre résolution, c'est justement ça. C'est un appui et une demande d'aide financière pour le COVID-19. Pour les frais engendrés dans le cadre de la COVID-19. Donc, celle-là, on peut donner suite. Proposé, Sylvain Dubuis et secondé, Denis Marion. La municipalité d'Autré. La demande, M. le préfet, vient plus particulièrement de la municipalité de Sainte-Nies. OK. C'est un assouplissement. Est-ce que ça ressemble à ton intervention, Michel, de lundi matin? Moi, sur cette demande-là, je proposerais qu'on fasse notre propre résolution à la prochaine assemblée du 9 septembre parce que dans cette résolution-là, il y a des choses qui, à mon avis, sont erronées. Par exemple, on indique que les problèmes rencontrés sont dus à la zone d'intervention spéciale au décret de l'ASIS et, à mon avis, ça n'a pas de lien comme tel. Les problèmes qu'on rencontre dans la région au niveau des maisons circulatives, des habitations dans les îles, c'est lié à la politique de protection des rives et que l'ASIS soit là ou pas là, ça change absolument rien. Le problème, c'est la façon qui est appliquée la politique, pas la façon qui est appliquée, c'est ce que prévoit la politique de protection des rives et des pleines et le problème est à ce niveau-là et c'est ça qu'il faut qu'il soit modifié et il va y avoir des consultations préalables à quelque part en début d'automne et ça serait, je pense, de mieux ce qu'on ait, nous, notre propre résolution. Pas de problème, je suis bien d'accord, oui. En fait, je suis d'accord avec l'ensemble de la résolution de la MRC d'Autré. Je pourrais, pour ce qui est des attendus et même pour des résolus en général, mais lorsqu'il est question de dire que c'est causé par l'ASIS, ça, à mon avis, ce n'est pas exemple. Bon, bien, là. Est-ce qu'il se passe sur l'étude de M. Dupuy? Oui, je suis d'accord, mais on fait un lien avec le décret de l'ASIS. Mais ce n'est pas ce que M. Dupuy dit. Le décret de l'ASIS, ce n'est pas à cause du décret de l'ASIS qu'on vit cette situation-là. La situation, on l'a vu, le problème qu'on a, c'est à cause de la politique de protection des lignes, des rives, etc., qui est littérale, que l'ASIS soit là, pas là, la question est la même. Parce qu'éventuellement, s'il n'y a pas de modification, on va être obligé de mettre en application cette politique-là et de modifier naturellement en conséquence et on va être obligé d'appliquer cette politique-là. ZIS ou pas ZIS, ça ne change rien. Mais est-ce que c'est M. Dupuis qui a réussi à la même à cette conclusion-là par rapport à... Oui, en fait, c'est des études qui ont été faites par M. Dupuis et ces études-là ont été refaites par la CMN, Comité métropolitaine de Montréal, et contre-vérifiées par d'autres spécialistes que M. Dupuis qui sont arrivées à peu près aux mêmes conclusions. Mais même si on a raison avec les études de M. Dupuis, la politique telle qu'elle existe aujourd'hui va aussi nous créer un problème. Il faut absolument que cette politique-là qui est appliquée mur à mur, qui est écrite mur à mur pour le Québec, il faut absolument que cette politique-là soit assouplie pour notre milieu à nous, qui est un milieu unique dans l'ensemble du Québec. Bon, mais pour le projet d'Assemblée, on prépare là, je pense que c'est à la dernière, on n'a pas d'autres de... Ça serait le fun, Michel, que dans la résolution on sait qu'on puisse se retrouver. Moi, je suis au Richelieu, c'est un autre contexte complètement différent, on n'est peut-être pas dans le patrimoine, mais moi j'ai un mur exemple à l'entour de mon hôtel de ville qui est en décrépitude, je pourrais être sur une plage en train de la réparer de façon tout à fait conforme en respectant la nature, mais c'est impossible avec tous les critères qu'ils demandent, un CA, ça finira plus, on va compter, on va compter, ils vont demander je ne sais pas quelle étude si tu sais comment ça marche. Oui, oui, tout à fait. Ça va coûter 40 000 avant de toucher, ça n'a pas de bon sens, alors que ça se répare pas vraiment à un après-midi assis sur la flage. Il y a plein de contextes comme ça, sur une base du Richelieu, chez vous tous, aussi Alain, parce qu'on parle pour Marivière, on a un problème semblable au niveau des Belges, mais peut-être pas d'un point de vue patrimonial. pour faire du pouce, Sylvain, sur ce que tu dis, il y a actuellement des études qui se font sur le Richelieu et je pense que la MRC, notre MRC, compte tenu de la, que Saint-Éraque, Saint-Étres-ci est tous touchés, Saint-Victoire, je pense qu'il serait de means qu'on s'intéresse de façon très proche à ces études-là. Ça fait que je pourrais vous mettre en contact avec des personnes et avec notre responsable de l'aménagement, je pense que c'est important que la MRC s'inclique dans ce dossier-là. Parce qu'il va y avoir des effets chez nous, les résultats de ces études. parce qu'une des problématiques avec les dispens de terrain chez nous, c'est qu'on ne peut pas tuer au rivage. On est un peu, on a comme des menottes, ils prennent la clé et ils puissent tout ça dans la rivière. Chez nous aussi. Non, non, mais je parle pour chez nous parce que je chique un peu, c'est comme... Oui. Mais tu sais, c'est facile de réglementer le citoyen, mais après ça, c'est plus dur quand on dit mais là, c'est à ton tour de nous donner un peu de laisse pour préparer nos berges. Puis c'est tellement compliqué, il nous sorte toujours une raison pour dire non. Je pense que ce serait important qu'on fasse partie de l'équation. En fait, ce qui se passe dans la pratique, c'est qu'au nombre de l'environnement, on détruit notre environnement. Exact. Il va falloir demander que ça soit l'histoire. Tu sais, je comprends que j'ai un citoyen qui m'a présenté une étude pour présenter un CA, ça a coûté 32 000 avant même de mettre un roseau sur le bord de l'eau. On ne sait même pas si ça marche tant que ça, on s'entend. Mais tu sais, je veux dire, ça a coûté 35 000 pour aller faire sa demande de CA puis il n'a pas eu ces périodes de questions. On sait comment c'est compliqué. Alors que là, pendant ce temps-là, les arbres se défrichent puis les arbres partent au printemps. Donc, tu sais, tu le vis chez vous, mais on le vit aussi différemment chez nous puis ça serait le fun dans la résolution qu'on puisse se retrouver pour faire du pouce aussi. Ça, ça serait une autre résolution à mon avis. C'est parfait. OK. Bon, mais on pondra nos propres résolutions dans chacun de nos cas puis dans une prochaine séance. Parfait. Ça conflète, ça nous amène à la liste de correspondance. Avec respect, M. le Président, dans la correspondance, le point de la note 46 s'agissait d'une demande d'appui de l'UPA également. OK. On a pour les protections des bandes riveraines agricoles. Juste pour le soumettre au conseil. Je n'ai pas vu passer celui-là. Elle était à 47. Il fallait que la correspondance, malheureusement, le point 46. On l'avait déjà appuyé ici. Je ne sais pas, on l'a reçu dans le ministère. Elle n'est pas dans les demandes depuis, M. Pélequin. Elle est dans la liste de la correspondance. OK. Mais c'est un beau projet qui vient compléter les deux dernières années durant lesquelles, avec Marie-Hélène Trudel à la gestion des cours d'eau, Marie-Hélène a coordonné des étudiants qui faisaient la vérification des bandes riveraines sur le territoire de la MRC. C'est un projet que l'UPA présente dans le cadre du fonds d'appui au rayonnement des régions de la Montérégie pour favoriser la réalisation de bandes riveraines par les agriculteurs où il y a des secteurs, mettons, que les municipalités identifieraient comme problématiques. À partir de là, quand on a fait la caractérisation les deux dernières années, il y a des sections où c'était les bandes riveraines et vous savez, ça, c'est des règles exigées dans les réglementations municipales qui doivent être protégées. Il y avait des sections où les bandes riveraines étaient moins protégées. Ça fait qu'on a déjà des secteurs qui sont identifiés. Il s'agirait de les transmettre, d'en informer dans le fonds de l'UPA pour que l'UPA contacte les gens aussi concernés et que ça se travaille en concertation. Ce n'est pas une question d'obliger, mais c'est plus qu'ils vont offrir de l'aide financière et de l'aide technique. Il va y avoir des réunions aussi l'hiver avec les agriculteurs concernés, les conseillers de l'UPA en matière d'agriculture pour voir ce qui peut être fait de façon optimale pour augmenter, dans le fond, la protection des bandes riveraines sur le territoire de la MRC. Dans le fond, ça va être à travers la Montérégie. Ce que je perçois, c'est à travers l'ensemble de la Montérégie. C'est un bon projet complémentaire avec ce qui a déjà été fait sur le territoire ici. Puis c'est dans un contexte de concertation, collaboration. C'est de l'aide financière qui pourrait être apportée. Tu nous le recommandes ? Oui, 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 je suis d'accord. Par contre, j'en ai eu chez nous de ça puis c'est apprécié par les agriculteurs qui veulent participer. C'est un appui financier de notre part ou un appui moral ? Un appui pour aller au phare, pour aller chercher une subvention. Un appui de collaboration dans le fond puis appuyer le projet. Oui. J'en fais le propos. D'accord, M. Pellequin propose et qui seconde d'une dième de tonnacaux. Vu qu'on était dans la liste de correspondance, je ne sais pas si vous avez pris connaissance, on a quatre pages de titre d'information. On était à la dernière parce qu'on avait un appui, mais... Je suis curieux de savoir ce que la MRC de Vaudreuil-Soulange nous a donné comme commentaire sur le cahier de réalisation de notre MRC. Il félicite la MRC et de mettre en valeur aussi les partenaires de la MRC dans ses réalisations. C'est avec un immense plaisir que nous avons pris connaissance du cahier de réalisation de la MRC Pierre-de-Sereine et nous désirons vous en féliciter. C'est toujours intéressant de constater tout le travail accompli avec une collaboration exceptionnelle de la part des différents partenaires. nous espérons avoir la chance de vous lire à nouveau pour l'édition 2020. C'est bien. On tape dans le dos on les prend. On les tape dans le dos on les prend. Oui, oui. Donc, si vous avez... Je ne sais pas si vous avez tout... On pourrait peut-être le publiciser. Avez-vous tous parcouru les pages de la correspondance? Sinon, on verra ça au... Ça vous va? Ça va. Et, OK, les invitations puisqu'on est rendu 1.19 des invitations à Sport Québec Action Patrimoine Statistique Canada 25 août ça, c'est un peu tard. Est-ce qu'on a d'autres invitations? Un peu. Non. Non, ça sera complète. Excusez. Ça fait que ça nous emmènerait au point 20 qu'à faire de nouvelles où on a à l'heure du jour un appui à la famille Orbanoff, si je prononce bien. C'est Michel qui nous a emmené ça. Je me souviens tout du... J'imagine que je me souviens du printemps 2019. On se souvient de l'état lamentable de l'autoroute 30 à ce moment-là. Et, malheureusement, un père de famille qui avait obtenu la permission de venir travailler au Québec a frappé un nid de poule et il en est décédé laissant son épouse ses deux enfants de 5 ans et 9 ans. Et, actuellement, il pèse sur cette femme, cette dame et ses deux enfants une menace d'expulsion. Et, moi, je pense que pour des motifs humanitaires, on devrait lancer un appel au ministre de l'immigration des réfugiés et de la citoyenneté pour qu'il tient compte du contexte et qu'il émette finalement un permis de résidence, qu'il émette rapidement un permis de résidence pour cette dame et ses enfants. Moi, je trouve que ce serait abominable de retourner cette famille-là dans leur pays d'origine. En fait, ce serait inhumain à mon avis que j'aimerais accorder. Entièrement d'accord. Michel, en faire proposition et secondé par Serge Pellequet. La demande doit aussi contenir la régularisation de la situation parce qu'elle et les enfants dont permis de résidence, oui, mais régulariser le statut. Et il s'agit bien du ministre fédéral. Oui, du ministre fédéral. En fait, il s'agit de faire l'appel au ministre, c'est Mario Mendicino. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait envoyer copie conforme au député fédéral? Bien sûr. Oui. Merci. Ça nous amène à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, bien, la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer. Je vais le proposer. Michel Belocque. Secondé, Vincent Degui. Merci beaucoup. On se revoit dans deux semaines exactement. Merci. Merci, bonsoir. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada